Célébrité avec dyslexie. Et beaucoup de succès. Le 8 novembre est la journée mondiale de la dyslexie, une modification de la capacité de lecture des personnes qui en souffrent, en modifiant l'ordre des lettres ou des syllabes. Cependant, de nombreuses personnes ont réussi à réussir malgré cette difficulté. Octavia Spencer. L'actrice récompensée par l'Oscar de Femmes de Ménage a eu la panique d'une fille à lire à voix haute à cause de sa dyslexie. Cependant, il s'est vite rendu compte qu'il était aussi intelligent ou plus intelligent que les autres enfants, seulement que son intelligence était différente. Tellement qu'il a réussi à se spécialiser dans l'université en journalisme et théâtre. John Irving. Est-ce qu'une personne qui a du mal à lire peut écrire ? La réponse est oui et le meilleur exemple, l'écrivain John Irving, auteur de Teru Loft Usof CD.Le diagnostic de dyslexique selon son frère fut le moment où il comprit que ses problèmes de lecture venaient de là. Pour lui, être dyslexique est un avantage puisque, comme il l'a affirmé, aucun écrivain n'a de mal à revoir quelque chose plusieurs fois. Jamy Olivier. Le chef britannique assure que les enfants dyslexiques ont de la chance, car, à leur avis, dyslexique, cela leur permet d'avoir une perspective unique. Cher. A 30 ans, la chanteuse Cher découvrit que les problèmes qu'elle avait pour finir ses devoirs à temps et sa phobie déchiffrée étaient la faute de la dyslexie et de la dyscalculie dont elle souffrait. Cependant, cela ne l'a pas empêché de réaliser son rêve d'enfant d'être célèbre. Talia. La chanteuse Talia accent aigu et dyslexique, ce qui la confond parfois avec les paroles de ses propres chansons ou de ses chorégraphies. Cependant, le Mexicain le prend avec humour et ses problèmes n'ont pas été un obstacle pour atteindre le sommet. Mouhamad Ali. Le boxeur mythique était dyslexique et fut l'un des pires élèves de son école. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'être reconnu pour son éloquence à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Cara Knightley. L'actrice anglaise savait à 6 ans qu'elle souffrait de dyslexie. Sa mère, la scénariste Armand MacDonald, a profité de la fascination de Knightley pour l'actrice en matonçon pour l'entraîner à lire avec le scénario Sans en Sensibility. Channine Tatum. L'acteur a parlé d'une enfance difficile, se considérant différent des autres enfants. L'art était son refuge et, outre sa carrière d'interprète, elle possède un atelier de sculptures sur argile. Wipi Goldberg. Pendant des années, ses camarades se sont moqués d'elle à cause de ses difficultés d'apprentissage. Cependant, le soutien de sa mère était fondamental pour les surmonter et se consacrer à l'interprétation. Salma Hayek. Dans le cas de Salma Hayek, la dyslexie ne l'a pas empêché d'être une bonne élève. Lorsqu'il a voulu poursuivre sa carrière aux Etats-Unis, il a réalisé à quel point il était difficile d'apprendre l'anglais à cause de sa dyslexie. Cependant, il a réussi et est devenu l'une des stars les plus importantes d'Hollywood. Jennifer Aniston. Je pensais que je n'étais pas très intelligente, à déclarer l'actrice Jennifer Aniston. C'était avant de savoir que ses difficultés à mémoriser les scripts avaient une origine, la dyslexie. Steven Job. Au cours des dernières décennies, peu de personnes atteintes de dyslexie ont bénéficié d'une thérapie pour les aider dans leurs problèmes d'apprentissage. Steven Job, qui était considéré comme un étudiant médiocre et qui a fini par quitter l'université, en est un exemple. Ce n'était pas un obstacle à la création d'une entreprise comme Apple. Steven Spielberg. Le réalisateur du cinéma américain a découvert en 2007 que les problèmes d'apprentissage qui traînaient depuis l'enfance et sa difficulté à lire les scénarios étaient dus à la dyslexie. Le cinéma était son moyen d'évasion à une époque où il était très difficile à détecter et qui finissait par devenir son mode de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !